Mercredi 7 octobre 2020, première destination, le Gabon. Nostalgie en manchette de l'Union, il était une fois la NGTI. Créé voilà dix ans dans un souci d'efficacité en matière de réalisation des chantiers majeurs de l'État, l'Agence Nationale des Grands Travaux d'Infrastructure vient d'être supprimée suite à l'adoption, lors du Conseil des Ministres du 2 octobre, d'un projet de décret. Un enterrement sans fleurs ni couronnes qui laisse bien des questions en suspens. Et Togo m'a atteint de décliner la feuille de route du gouvernement Tomega Dogui. Chaque collectivité locale aura son positionnement optimal au sein de l'écosystème national, dit le journal. Et au Sénégal, il est question de revenir maintenant sur le Grand Magal de Touba. Avec Tribune, 126ème édition, Affluence au nom du Mbektemi. Une actualité qui revient avec le Sud Quotidien. 126ème édition du Grand Magal, Touba dans la ferveur et le recueillement. Idem avec le quotidien, pèlerinage à Touba, spécial Magal. Personnes âgées, autoconfinées, moins de Moudou Moudou. Et puis Makissal, le président sénégalais qui offre deux titres fonciers au halif. Édition 2020, un magala soit fait, dit l'enquête. Au Mali maintenant, l'indépendant parle de la mise en place du gouvernement de la transition de 25 membres, dont 4 femmes. Le CNSP s'arrouge 4 ministères clés, apprend le journal. Le M5 RFP obtient 3 portefeuilles. La CMA est la plateforme de chacune. Aucun parti politique n'y est représenté. Et nouvelle raison lui de dire que contre la libération de 206 djihadistes, le GSI M de l'Iyad Aghali confirme avoir libéré Soumaïla Sissé. Le soir de revenir sur l'attelage du gouvernement de transition. Mokhtar One dirige une équipe de 25 membres, dont 4 femmes, dit le journal. Le M5 fer de lance de la contestation. Victime d'ostracisme, interroge le journal. Et nous nous envolerons maintenant pour le Cameroun avec le quotidien émergence. Recette non fiscale, 12 milliards de détournements. Et le jour lui de proposer les raisons de l'échec aux différents examens. Une baisse remarquable des taux de réussite a été enregistrée à la suite de la publication des résultats de l'année scolaire 2019-2020. Et le journal de proposer une enquête avec Cameroun Tribune, organisation du chan, 100 jours pour boucler. A trois mois du début de la compétition prévue du 17 janvier au 7 février 2021, le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dion N'Gouté, a apprécié hier le niveau de préparation de ce rendez-vous sportif continental au cours de la 26e session du Comité national d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de Football. Et puis en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur de la République confirme l'implication de Soro. Et le même Guillaume Soro de revenir en manchette du quotidien le jour. Entre aigreur et regret, dit le journal. Une actualité qui décidément en revient avec le Patriote. Affaire le procureur contre Soro, 28 personnes devant le juge, leurs identités et ce qui leur est reproché. Le quotidien d'Abidjan dit que pour son retour en Côte d'Ivoire, deux pays sont disposés à délivrer un passeport diplomatique à l'ancien président Laurent Gbagbo. Et enfin au Bénin, il est question de droits de l'homme. Avec le télégramme, Talon reçoit le premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et de deux, avec le matin, rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin, le CBDH note des progrès significatifs. Ses observations et ses recommandations. Avec la nation, idem, respect des droits humains, Talon réitère son engagement. Et pendant ce temps, l'événement précis concernant la menace d'une crise au sujet des 30 heures de cours aux anciens préinsérés, dit que le président Patrice Talon rencontre les syndicats demain. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. A demain.